En fait, notre plan de match ce matin, on a plusieurs choses qu'on voulait vous présenter. Entre autres, il y a une première partie sur le rôle de l'enseignant, parce que, on va en reparler plus tard, mais la formation qu'on sent comme enseignant, c'est la formation pour enseigner dans une classe avec 30 élèves qui font le même cours au même moment, qui sont rendus au même chapitre, à la même page du même livre, et ce n'est pas notre réalité en FGE. Il y a eu notre rôle dans ça. Peut-être qu'on le voit passer dans nos formations. On va parler de l'autorégulation. Vous l'avez nommé, entre autres, comme une des problématiques, l'autonomie des élèves. Comment on peut travailler sur l'autorégulation? Comment on peut les amener à devenir autonomes? Puis, on va terminer avec... S'il y en a qui étaient là à Québec quand j'ai présenté un atelier, je vais reprendre les étapes de l'auto-formation. Je vais expliquer pourquoi, quand on parle d'enseignement individualisé, on va plus parler d'auto-formation dans la recherche. Le rôle de l'enseignant, c'est une des problématiques qu'on voit quand on regarde l'enseignement individualisé. Pourquoi? Comment-tu par définir juste une chose en partant? L'enseignement individualisé, quand on regarde dans la recherche, quand on regarde dans les textes, les livres, qui parlent de l'enseignement individualisé, c'est souvent, surtout en Europe, utilisé comme de l'enseignement personnalisé. L'enseignement individualisé, dans les écrits, ça va souvent être présenté comme quelqu'un qui décide, « Ah, j'aimerais ça apprendre à faire de la menuiserie pour pouvoir faire mes meubles moi-même. » Je vais donc me faire un enseignement individualisé. Je vais choisir mes objectifs. Je vais choisir ce que je vais apprendre. C'est moi qui vais diagnostiquer mes besoins. Je vais identifier les ressources que je vais aller chercher. C'est moi qui vais voir à la fin si je suis content du résultat. Est-ce que quand je réussis à faire mes meubles, ils me satisfassent? Tandis que ce qu'on va parler plus tôt ce matin, dans les recherches, on va parler plus d'auto-formation. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis responsable de mes apprentissages. En fait, on me donne le matériel, on me donne les ressources, mais c'est moi qui gère ma vitesse, qui gère mon rythme. Je suis en contact direct avec l'objet d'apprentissage. Ce n'est pas un intermédiaire, l'enseignant, qui m'enseigne la majorité des choses. C'est un manuel, c'est des vidéos, c'est des choses, des ressources qu'on met à ma disposition. Donc, je suis en contact direct comme apprenant avec mon objet d'apprentissage. Et donc, le rôle de l'enseignant est un peu réduit dans le modèle quand on le regarde tel quel. On regarde aussi dans les études une distinction entre l'individualisation institutionnelle et l'individualisation autonomisante. Quand c'est institutionnel, c'est l'organisation qui va gérer l'individualisation. Ça fait que les choix des dispositifs d'apprentissage, c'est fermé. C'est nous autres qui choisissons tes manuels, c'est nous autres qui choisissons dans quel ordre tu les fais. On a un faible choix sur les composantes qu'on va utiliser pour faire nos apprentissages. Et donc, j'ai un faible contrôle pédagogique sur mes apprentissages comme apprenant. C'est l'organisation qui décide pour moi. Une des choses qu'on va parler quand on regarde les recherches sur l'auto-formation, les dispositifs pédagogiques vont être plus ouverts, on va laisser plus de choix aux élèves sur qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont utiliser. Ils vont avoir un plus grand choix sur ces composantes. En fait, ce qu'ils vont vous dire, par exemple, c'est si on veut autonomiser nos élèves, on pourrait pousser, puis c'est vraiment juste une idée, on pourrait pousser jusqu'à dire, bien, l'élève se connaît, il devrait être capable de savoir, est-ce que j'ai besoin de faire les 12 pages du chapitre pour comprendre le sujet, est-ce que je pourrais sauter certains numéros puis aller un peu plus vite. Si on veut l'autonomiser, une des choses qu'il faudrait s'ouvrir comme idée, c'est, est-ce que je peux dire à l'élève, bien, fais ton choix, tu te connais, tu sais ce que tu as besoin. On peut le guider là-dedans, mais on lui laisse des choix. Et donc, à ce moment-là, ils donnent un plus grand contrôle pédagogique sur ces apprentissages. Le contrôle pédagogique est accru. Donc, si on veut rendre nos gens autonomes, c'est des choses sur lesquelles on devrait réfléchir, d'après la recherche. Mais bref, il y a une réflexion, en tout cas, à faire sur ça. Puis, dans mon expérience personnelle, j'ai passé par une école alternative où je faisais le choix à chaque matin. Je commence par quoi? Je fais-tu des maths un matin? Je fais-tu plus en anglais? Ah non, ça ne me tente pas de me casser trop la tête un matin, je vais commencer par musique. J'avais ces choix-là. Dis donc, je sais qu'il y a des modèles qui existent au secondaire qui permettent ces choses-là dans des écoles alternatives. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer des fois de ce qui se fait dans ces choses-là. Une des choses que je vivais à l'école alternative, c'est qu'on me disait, écoute, l'examen est là. Le pré-test est là. Voici les exercices que nous, on te suggère. Fais ce que tu veux. On ne me regardait pas à ce que j'avais fait toutes les pages, tous les numéros. Mais au pré-test, si je me plantais, on me disait, as-tu des numéros que tu aurais dû faire, Martin? C'est pour dire que cette réflexion-là, en tout cas dans des écoles alternatives, elle s'est faite. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Oui, l'autonomisation. En fait, une des choses que j'ai réfléchie avec mon directeur de recherche en maîtrise, des fois en éducation, on dirait qu'on cherche la solution. Puis quand on a trouvé la solution, on l'applique partout. Fait que, je ne veux pas lancer de débat, je donne un exemple de même. Mon directeur avait écrit un livre pour dire l'obsession des compétences. Puis moi, je m'astinais parce qu'à ce moment-là, j'étais en formation professionnelle. En formation professionnelle, les compétences, c'est assez général. Les gens se disent, oui, ça a du sens dans un métier d'avoir des compétences. Ça va dans un métier. Lui, ce qu'il disait, c'est, est-ce que quand je parle de français, quand je parle de mathématiques, c'est-tu plus des compétences, des habilités? Puis une des choses que lui disait, fait que là, encore une fois, je me défends, c'est Gérald Boutin qui l'a dit, mais il disait, oui, les compétences, peut-être un peu plus tard dans son développement, mais on ne commence pas par les compétences. Il dit, le socioconstructivisme, oui, quand on a des connaissances, on peut être socioconstructiviste, mais si je ne connais rien, qu'est-ce que je veux échanger en socioconstructivisme? Fait qu'il disait, si on pousse l'idée des socioconstructivistes à l'absurde, puis qu'on met ça dès la première année, bien, on va prendre un paquet de lettres, on va les mettre sur la table, on va dire, faites une activité pour découvrir les mots. On va vous dire, explorez. Bien non, je n'ai pas les connaissances de base, je n'ai pas les habilités premières pour être capable de faire quelque chose avec les lettres et avec les mots. Donc, le socioconstructivisme, si j'ai zéro connaissance ou si j'ai des connaissances très faibles dans un domaine, ce n'est pas une bonne idée. Rendre un élève autonome, ce n'est pas quelqu'un qui est en pré-secondaire et qui n'a pas ses bases en mathématiques, à qui je dis, vas-y, faites tes choix. Mais au fur et à mesure qu'il travaille, qu'il progresse, qu'il arrive en secondaire 1, secondaire 2, que ça fait un certain temps qu'il est avec nous, on peut commencer à avoir son autonomie et dire, je vais t'encourager dans ton autonomie pour le prochain chapitre, je te laisse choisir des activités. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire, demain matin, on m'applique ça à tout le monde de façon égale. C'est de se dire, il faut adapter selon les gens à qui on s'adresse. C'est un peu ça ma réponse au fait que, oui, il y a des gens qui n'ont pas d'autonomie, on ne commence pas ça du jour au lendemain. Je finirai avec une petite idée que j'ai eue en réfléchissant sur ce sujet dernièrement. Moi, je vois ça un peu comme quand j'apprends à faire du vélo. Quand j'apprends à faire du vélo, si mon père m'avait mis sur le vélo et m'avait dit, vas-y, tu es autonome, prends, je me serais probablement m'applitté tout de suite. J'aurais arrêté de faire du vélo et aujourd'hui, je continuerais de dire, le vélo, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. On ne les lance pas en autonomie tout de suite, si on ne les a pas préparés et si on ne les a pas aidés. Quand mon père m'a apprend à faire du vélo, au début, il tenait le vélo et il courait à côté. À un moment donné, il lâchait un peu le vélo et il l'a rattrapé quand il voyait que j'étais sur le bord de tomber. Il faut accompagner au début pour que la personne apprenne à pédaler tout seul. Aujourd'hui, c'est un cours de vélo que je vous vends. Je vais enchaîner avec John Hattie. Il y en a peut-être parmi vous qui n'ont jamais, jamais entendu parler de John Hattie. Où étiez-vous? John Hattie, que j'aime bien présenter comme étant un beau malade mental. Parce que John Hattie, il a dit qu'en recherche, il y a des recherches qui se font sur des dizaines, des centaines de personnes. Il y a des méta-recherches qui vont prendre plusieurs recherches sur un sujet et qui vont faire une espèce de résumé. Il y a des méga-recherches. On va lire des méta-recherches et on va les analyser ensemble. Mon ami, le malade mental, 800 méta-recherches avec des calculs statistiques qui s'appliquaient sur 50 000 recherches, qui visaient, je pense, à quelque chose comme 5 millions d'élèves. C'est un travail qui a commencé il y a 15 ans. C'est pour ça que je le trouve de malade mental parce que c'est plusieurs années de travail de données statistiques. Il y a des gens qui ont remis en question certaines de ces choses. Mais dans une entrevue qu'il donnait, il y a deux ans, John Hattie a expliqué qu'il a tenu compte des critiques qu'il a eues. Il a refait ses calculs. C'est drôle, il a dit que j'ai enlevé à peu près 5 000 études qui étaient contestables. On regarde les données statistiques et ça ne change presque rien dans les résultats. Mais bref. Donc, quand John Hattie dit que voici les facteurs qui influencent plus les apprentissages, les facteurs qui ont le plus d'influence, la façon que ça fonctionne, ces chiffres-là, dès qu'on dépasse 0,4 des quarts-types par des savants calculs, ça devient pertinent. À 0,73, c'est le facteur qui a le plus d'influence sur les apprentissages et qui dépend de l'enseignement, c'est le feedback par l'enseignant. À 0,73, c'est ça qui a le plus d'impact sur les apprentissages des élèves, le feedback que l'enseignant me donne. Le deuxième, la relation de confiance entre l'enseignant et l'élève. La relation de confiance, pour moi, c'est super essentiel. Pour reprendre l'exemple du vélo, si mon père, je n'y faisais pas confiance, quand il me disait en basque sur le vélo, inquiète-toi, ça ne va pas tomber, je ne suis pas sûr que je l'aurais essayé. Quand on commence quelque chose de nouveau, on a besoin d'avoir quelqu'un de confiance à côté. Je pense à ma blonde aussi, la première fois qu'elle a fait du ski, elle m'a dit, on peut-tu inviter François, je ne te fais pas confiance. Je l'ai pris personnel, mais ça lui prenait quelqu'un de confiance pour se lancer sur la pente de ski. Puis, dans le milieu de la première minute, j'étais content que c'était François. Dans les autres facteurs qui influencent les programmes qu'encouragent la lecture, c'est sûr que dans nos façons d'enseigner présentement, la lecture a encore une place assez prépondérante. La formation continue des enseignants, c'est le quatrième. Le fait que ces enseignants se forment et continuent de se tenir à jour, ça va avoir un impact sur l'apprentissage des élèves. L'enseignement des stratégies en résolution de problèmes. Une intéressante qui est sortie quand même de Hattie, l'enseignement dirigé par l'enseignant. Ce qui est un petit peu à l'envers des activités qu'on faisait quand on dit, on fait du surconstructivisme, on leur fait faire des activités. Hattie dit, dans les fois où l'enseignant dirige la façon de passer la matière, les résultats sont meilleurs. Ça, c'est une des choses qui ont interrogé beaucoup les gens. Si vous regardez les six facteurs qui ont le plus d'influence, parmi une liste longue de facteurs qu'on influence sur les apprentissages, dans les six premiers, il y en a quatre qui relèvent directement de l'enseignant et de sa relation avec l'élève. Là, ce que la recherche nous dit, c'est maintenir une relation avec l'élève, ça a un impact significatif sur les résultats et sur les apprentissages qu'il va faire. Il y a plusieurs listes dans Visible Learning. Je ne sais pas combien qui a traduit ça, mais l'en ont-tu traduit? L'apprentissage visible. Dans l'apprentissage visible, il y a plusieurs listes. Il y a les listes des facteurs qui appartiennent aux élèves, qui appartiennent au milieu scolaire et autres. Oui, ça, c'est listé comme facteur influençant les apprentissages. Dans ceux-là, je ne les ai pas choisis. C'est les six premiers dans cette liste. Dans une autre des listes, il y a des choses qui atteignent des niveaux significatifs de 1,4. Donc, attentes et prédictions de l'élève, c'est ça. Mais comment on développe ça? Ça, c'est l'autre histoire. Donc, c'est cette liste-là que j'ai prise. Vous avez peut-être déjà vu le triangle pédagogique de Oussé. Oussé, avec ses équipes de recherche, il a dit qu'il y a trois choses qui sont en jeu dans l'apprentissage. Et en haut, le savoir. En bas, on a l'enseignant qui va avoir une relation avec l'apprenant. Donc, quand il y a une relation entre l'enseignant et le savoir, c'est une relation où on enseigne. Quand l'enseignant va s'occuper de l'apprenant, il va former. Puis, l'élève qui tombe en contact avec le savoir apprend. C'est un super beau triangle. Où est notre place quand on est en enseignement individualisé là-dedans? Bien, on le met directement en relation avec le savoir, comme je le disais tantôt. Il est en contact direct avec le savoir. Il pourrait passer sa journée sans venir voir son prof. Puis, ça va avancer tout seul. Ça va avancer à quelle vitesse on en reparlera, mais ça avance tout seul. Notre défi là-dedans, c'est de réussir comme enseignant à retrouver notre rôle là-dedans. Quand on le met en contact direct avec son savoir, l'apprenant n'a plus besoin d'un enseignant. Aussi peu. Alors, comment nous, on va reprendre notre rôle? Compte tenu qu'on sait, d'après les statistiques et les données, que l'enseignant a un rôle majeur à jouer. C'est là notre défi en enseignement individualisé. Une des études que j'ai gardées pour préparer, c'est en France, que ça a eu lieu dans un lycée, je crois. Ils se sont posé beaucoup de questions sur l'estime de soi et ont fait des constats. Rapidement, les étudiants qui ont une faible estime de soi sont souvent agressifs, colériques, ils font de la rébellion, ils vont prendre une attitude passive, ils vont être méfiants, ils vont vivre du rejet, ils vont avoir des inquiétudes, du stress. Une des choses qui est ressortie quand ils ont analysé ça, c'est le rapport à l'écrit. Les élèves vont avoir tendance à facilement, rapidement dire « je ne comprends pas, ça ne m'intéresse pas, c'est trop compliqué ». Puis, dès qu'on essaie de l'aider, l'élève a tendance à prendre tout personnel. Alors, ce qui a été fait dans ce lycée-là, ce qui a été décidé après avoir réfléchi, c'est qu'on va travailler sur la relation d'estime de soi des élèves. Dans ce centre-là, ils ont mis en place différents dispositifs pour accompagner les élèves, pour augmenter leur estime de soi. Puis, ils ont vu, dans la première année déjà, des résultats intéressants. Ça aide beaucoup les élèves. C'est important donc d'avoir cette relation-là avec l'élève et d'être capable de l'aider à travailler sur son estime de soi, parce que ça va enlever plusieurs des blocages. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que quand il nomme les blocages, c'est des choses que j'ai souvent entendues, il me semble, en FGA, puis vous avez sûrement déjà entendu souvent aussi. Donc, l'enseignant peut jouer un rôle, l'enseignant peut aider les élèves à avoir une meilleure estime de soi. Comment on fait? Quel contexte? C'est clair, l'étude que je vous ai dit, c'est le lycée qui s'est donné comme mission, cette année-là, de travailler là-dessus. Donc, oui, il faut se donner des moyens, il faut se donner des... Je ne suis pas en train de vous dire, faites ça individuellement, dans votre coin de seul, vous allez y arriver. C'est difficilement un seul enseignant qui va avoir un impact sur l'estime de soi d'un élève. C'est aussi un travail d'équipe, tout à fait, ça c'est clair. Mais je voulais juste vous mentionner que ça a des effets positifs sur les élèves. Une étude qui a été faillissée au Québec, vous l'avez peut-être vue, ça a été présentée à la KFGA, ça a été présentée à la TRIAC et à plusieurs autres colloques. Nadine Rousseau et son équipe ont fait une recherche sur les jeunes de 16-24 ans dans les centres FGA du Québec. Ils ont identifié deux choses. Ils ont identifié les besoins académiques et les besoins psychologiques. Ce que les jeunes, ils ont décidé dans leur analyse, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui se passait chez les 16-18. Chez les filles, chez les garçons, ils ont séparé. Chez les filles, c'est les 16-18 qui ressort beaucoup. Ils ont besoin de soutien. Ils disent qu'ils ont besoin d'encouragement. Quand on fait des entrevues avec eux et qu'on leur demande c'est quoi leurs besoins, ils vont nommer le soutien et l'encouragement. Ils vont dire qu'ils ont besoin d'avoir un sentiment d'efficacité et qu'ils ont besoin d'aller à leur rythme. Ça, c'est ce que les filles de 16-18 ans qui sont dans nos centres ont dit dans la recherche de l'équipe de Nadine Rousseau. Ce que les garçons ont dit, c'est que nous autres, on a des forces et on veut être capables de les utiliser. On a des compétences, on a des habiletés, on veut être capables de les utiliser. Première chose qu'ils ont dit, mais tout de suite après, ils ont dit qu'on a besoin de la reconnaissance de nos enseignants. J'ai besoin que mon enseignant me dise, je reconnais que tu as des forces et je reconnais que tu as des habiletés et je t'encourage à continuer là-dedans. Ils sentent qu'ils ont besoin de se faire dire par leur enseignant que ça va bien. Ils ont aussi, comme les filles, nommer qu'ils ont besoin d'avoir un sentiment d'efficacité et qu'ils ont besoin d'aller à leur rythme. Mais quand on leur demande, eux, ce qu'ils ont besoin, ils ont besoin que l'enseignant les soutienne, les encourage, leur dire qu'ils font du bon travail. Des jeunes de 16-18 ans, on se dit, ah oui, ils sont plus grands. Non, ils ont besoin encore de se faire dire qu'ils sont bons. Au niveau des besoins pédagogiques, je le mentionne rapidement, les 16-24 ans, une des choses qui est ressortie, c'est qu'ils ont besoin d'exemples concrets. Mais qui les donne les exemples concrets? On peut se servir d'un modèle. Ils veulent avoir des démonstrations. Ils ne l'ont pas nommé comme ça, mais ce qu'ils veulent, c'est de l'enseignement explicite. Ils aiment ça, avoir un enseignant qui leur permet de comprendre le savoir. Quand je vous disais tantôt que dans le triangle, l'enseignant qui met la relation entre le savoir et l'élève, et qui participe à ça, comment c'est important, les élèves l'ont dit aussi. On a besoin d'avoir des exemples, on a besoin d'avoir des démonstrations. Ça, c'est ce qui est sorti dans l'étude de Nadine Rousseau. Je vous présente une petite vidéo, très rapidement. C'est une vidéo qui est extraite d'une émission Découverte avec Charles Autisser. Bref, ce que je voulais que vous reteniez de cette vidéo-là en particulier, parmi toutes les autres choses que vous avez nommées, c'est surtout le fait que biologiquement, on voit une différence. C'est biologique. J'ai hâte de voir, c'est un reportage qui date déjà d'à peu près un an, j'ai hâte de voir les recherches de M. Sakata, où est-ce qu'il s'en va, puis je regarde régulièrement voir s'il y a de quoi qui est sorti, parce qu'il veut faire des études pour comparer chez les humains. J'ai hâte de voir ça. Je cède la parole à mon amie Julie. Alors, bonjour. Donc, on va parler d'autorégulation. Je vais quand même essayer d'être le plus bref possible, parce que c'est ce qui mène à l'auto-formation, puis c'est peut-être ce qui est le plus intéressant à aller fouiller. L'autorégulation, bien, quand on le décortique, on se rend compte qu'il y a auto pour soi. Et régulation qui a un rapport vraiment avec comment on arrive à intervenir dans un processus qui est défini par des limites X et qui nous mène à un but qui est déterminé. Et ça, l'autorégulation, ça demande à l'élève d'être en mesure de planifier, de surveiller, d'évaluer ses propres apprentissages de façon à être vraiment proactif. Donc, en principe, plutôt que de se retrouver devant un exercice sous une situation d'apprentissage, de se dire que je ne suis pas capable, il serait censé de lui-même être en mesure de se dire, bon, OK, qu'est-ce qu'on veut que je fasse? Qu'est-ce que je possède déjà? Mais ça, on le sait, ce n'est pas nécessairement gagné d'avance. Parce que le processus d'autorégulation, en fait, c'est ça. C'est que la première partie, c'est vraiment l'anticipation. Ça demande à ce moment-là à la personne de savoir où il s'en va. puis avec quel bagage il part, OK? Ensuite, bien, on le sait, il faut contrôler le processus, OK? Ça fait que c'est sûr qu'au niveau du contrôle, bien, c'est la planification. Ce sont quelles étapes qui vont me permettre d'arriver au but que j'ai anticipé. Et souvent, bien, une fois que l'élève, il est parti, tu sais, là, qui a relevé le défi de ne pas se dire « je ne sais pas quoi faire », bien, des fois, c'est là où ça coince parce qu'il n'y a pas nécessairement toutes les étapes en tête par lesquelles il doit passer pour arriver au but final, OK? Je vais revenir là-dessus, là, un peu plus tard, mais simplement vous dire que, finalement, la partie là-dedans qui reste la plus importante, selon moi, reste l'autoréflexion. En ce sens que là, on demande à la personne d'évaluer qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui a mal fonctionné et comment, si tu avais à refaire la même chose, tu réajusterais le tir. Quand on parle d'autorégulation, bien, il y a trois pôles, en fait. C'est Zimmerman qui est arrivé avec ça et il dit que c'est nécessairement l'affectif de l'élève, c'est-à-dire tout ce qui concerne ses façons de penser, ses façons de s'en sentir, son comportement, qui est comment il agit face aux situations et l'environnement dans lequel il est, qui vont jouer beaucoup sur la possibilité de s'autoréguler ou non. En période de stress, c'est rare qu'on va vraiment avoir la tête assez claire pour planifier et pour se donner des outils. Moi, j'avais tendance à dire à mes élèves, n'oubliez pas, vous êtes la seule variable possible que vous pouvez changer dans votre vie. Essayez pas de changer n'importe quoi d'autre alentour de vous, ça marchera pas. Changez-vous vous-même, changez votre paire de lunettes. C'est un peu ça. Et dans les trois pôles qu'on voit là, qui, naturellement, s'inter-alimentent, on s'entend pour dire que le seul sur lequel l'élève n'a pas de prise, justement, c'est son environnement. Donc, il ne peut pas contrôler vraiment l'école puis la façon dont les classes sont disposées. Il ne peut pas contrôler les programmes qu'il va suivre, dépendamment où il veut s'en aller. Il peut toutefois choisir, justement, la façon qu'il va interpréter ce qu'on lui offre, puis aussi la façon dont il va décider d'agir avec son environnement. Donc, nous, en tant qu'enseignants, dans le fond, on devient des facilitateurs. On veut l'amener à prendre conscience de ça et on veut lui permettre, on veut lui donner des outils pour qu'il puisse être de plus en plus habile à prendre conscience de tout ça. Je ne vous montrerai pas non plus le vidéo que j'avais. Je vais vous laisser le faire par vous-même. Mais c'est assez intéressant. C'est fait avec des jeunes enfants. C'est un chercheur de l'Ontario, Stanker, qui travaille. En fait, il est psycho... Je pense que c'est psycho-neurologue. Je ne me rappelle plus, mais il travaille beaucoup avec les enfants, voir comment, justement, l'autorégulation fonctionne. Et ce qu'on voit dans la vidéo, en fait, c'est comment, finalement, en facilitant l'environnement de l'enfant et en lui permettant, on entend parler de plus en plus des stations d'apprentissage, comment ça, ça va lui permettre de se sentir très à l'aise à certains endroits pour pouvoir être déstabilisé à d'autres et pouvoir accepter ce changement-là et apprendre petit à petit à être en mesure de s'autoréguler. Et là, les questions à se poser en tant qu'enseignant, finalement, pour savoir comment chapoter ces stations-là, c'est comment je peux créer un environnement qui est vraiment axé sur l'autorégulation, comment je peux utiliser des stratégies qui vont rendre ça possible et qui vont faire prendre conscience à l'apprenant qu'il y a des façons de faire. Et qu'est-ce que je peux faire pour encourager, justement, l'autorégulation dans ma classe? Finalement, il y a eu une méta-analyse de 21 études qui a été faite, et là, on a repris l'échelle de taille de HATSI. Et on s'est rendu compte que les stratégies métacognitives, là, je vais prendre un raccourci, c'est surtout les stratégies métacognitives, c'est-à-dire, justement, qui impliquent de s'attarder à comment un processus doit fonctionner, qui ressort, qui ressort vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est long à amener à l'élève, mais c'est à force, justement, de le modéliser. Quand on enseigne, je ne veux pas juste voir la matière enseignée, mais comment il faudrait qu'ils la comprennent que c'est possible? Il y a quatre stratégies qui ont été étudiées dans cette recherche-là, qui étaient une méta-analyse, donc qui regroupait quelque chose comme une méta-analyse de recherche. Quatre stratégies qu'on a regardées. Stratégie cognitive, métacognitive, gestion des ressources, comment je gère mon terrain, comment je gère mes activités. Et la dernière, stratégie motivationnelle. Curieusement, la motivationnelle à la 0.4 est tout juste significative, alors que les deux qui sont les plus forts quand on les compare dans les différentes études, métacognitives, 0.9, donc très significative pour les apprentissages. Puis 0.8, gérer mon temps, gérer mes activités, comment je dors, comment je gérer mes ressources. 0.8, donc très significative dans les apprentissages. Je voulais juste vous le préciser. Donc, pour accompagner l'apprenant vers l'autorégulation, c'est ça, c'est apprendre à l'outiller davantage. Il laisser, je vous dirais, il laisser le temps de se planter. Tu sais, on a tendance, quand on voit qu'il ne s'en va pas dans la bonne direction, de dire non, 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 non. Mais c'est là, aller au bout de sa réflexion, il a peut-être besoin de ça. Puis après ça, il faut le ramener. On s'entend, on ne laisse pas juste en bête à échouer, puis on passe à d'autres choses. On le ramène. Mais en lui posant des questions. Dans le fond, le questionnement est très important ici. encourager sa participation active, donc toujours le solliciter dans ce qu'il fait. Puis aussi, pratiquer ce qu'on appelle la distanciation informative, c'est-à-dire de l'amener à pouvoir comparer ses méthodes, à pouvoir aller chercher ailleurs, un peu comme on fait quand on fait de la formation continue. Dire, OK, bien moi, j'ai toujours fait ça comme ça, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui existent. Des fois, bien, c'est ce que ça prend pour avoir une espèce de déclic. Dans tout ce que j'ai lu sur l'auto-formation, un des auteurs qui est cité souvent, c'est Philippe Carré, qui a réfléchi sur comment devrait se faire l'auto-formation. Puis lui suggère sept piliers de l'auto-formation. Je les nomme rapidement, on va les regarder en détail. Donc lui, il dit qu'on devrait fonctionner par projet individuel, contrat pédagogique, avoir un mécanisme de pré-formation. On devrait jouer un rôle de formateur facilitateur. Avoir un environnement ouvert. Faire de l'alternance individuelle-collectif. Triple niveau de suivi, il faudra faire des suivis. Encore une fois, je vous présente un modèle théorique, idéal. Je sais qu'on n'a pas toujours les contextes pour le faire. L'idée, c'est de s'en inspirer. C'est pour ça qu'on vous le présente. Si on regarde dans le détail, qu'est-ce que ça dit, les sept pieds de l'auto-formation, la première étape qu'on devrait faire avec les élèves, idéalement, c'est d'avoir un projet individuel. Donc, de faire ressortir, j'ai écrit la raison qui motive l'entrée dans la démarche, mais des fois, c'est des raisons. Mais en fait, c'est de discuter avec les élèves. C'est quoi ton projet? Pourquoi tu es ici? C'est quoi que tu veux? Puis c'est sûr qu'on sait qu'on a plusieurs élèves qui vont nous répondre, parce que mon père m'a obligé. Mais quand même, c'est important de le nommer, de prendre le temps de le faire avec eux. Ensuite, un contrat pédagogique. Prendre le temps quand on accueille un nouvel étudiant, soit dans un nouveau cycle, dans un nouveau cours, ou même quand on l'accueille à notre centre. On suggère d'avoir, de faire de façon formelle, un accord initial. Bon, on commence ce cycle-là, on commence ce cours-là. Voici les objectifs. Voici ce qui est attendu. Voici les ressources qu'on met à disposition. Tel ou tel enseignant peut t'aider là-dedans. Il y a des livres, on a mis quelque chose sur notre site Internet. Il y a plein de sortes de ressources. Donc, lui nommer des ressources qu'il peut utiliser. Puis parler des contraintes. Il y a des heures à respecter quand c'est dans les classes. Il y a des choses qu'il faut respecter par rapport au délai. Tu n'as pas huit mois pour faire un cycle de 25 heures. Ce genre de contraintes qu'on va essayer d'expliquer. Ça va être quoi les modalités d'évaluation? Comment on va évaluer tes progressions? Puis comment on va évaluer la sanction à la fin? Donc, autant l'aide à l'apprentissage que la sanction. S'entendre sur les modalités avec l'élève, ça peut être important. Moi, ça fait référence aussi à quand je vous disais que je suis allé dans une école alternative. On marchait avec des contrats. Régulièrement, on avait un tuteur qu'on rencontrait. Voici ce que je m'engage à faire. Voici comment je pense que je vais le faire. Puis il y en a un tuteur qui dit, il me semble qu'il va un peu fort compte tenu de... Si on regarde le mois passé. Bon, en petite parenthèse, mon tuteur, il me disait, « Tu penses que tu es capable de faire deux livres de français? Ça fait trop moins que tu n'en as pas fait. » Bon. Mais n'empêche que mon secondaire à trois, ça reste les trois plus belles années de ma vie. OK, le contrôle pédagogique, ça marche aussi des fois. Puis le contrôle pédagogique, ça pourrait être quelque chose sur du long terme, mais ça pourrait être aussi du court terme. « Hey, ce matin, tu rentres dans ma classe, tu es avec moi pour une période de trois heures. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu pars de où? Puis où est-ce que tu penses aller ce matin? » Cette semaine, tu es rendu où? Où est-ce que tu penses aller avant la fin de la semaine dans ton cycle? Ça peut être des choses plus à court terme, mais c'est ce qui est proposé dans les pieds de l'auto-formation. On dit aussi, avant de commencer une formation, qu'il devrait y avoir des mécanismes de pré-formation, c'est-à-dire, avant de te lancer tout de suite à apprendre, avant de te lancer à peinturer le mur, à moins que tu vies faire des graffitis, mais avant de te lancer pour faire le mur, si tu veux le faire au complet pour avoir un petit bout, on va t'expliquer c'est quoi les dispositifs d'apprentissage, on va te donner des techniques d'apprendre à apprendre pour essayer de te rendre selon tes capacités le plus autonome possible. On va fixer les rôles. Une des citations qui est dans un livre sur le... en anglais, il parle du self-directing learning. C'est une citation que je trouvais intéressante. C'est une citation d'un prévu chinois qui dit « L'enseignant ouvre la porte, mais c'est à l'élève entré. » Ça fait que c'est ça, les rôles. Moi, ma job, ça va être de faciliter l'entrée. Après ça, c'est toi qui faut qu'il mette un pied en avant de l'autre si tu veux rentrer. Ça fait que c'est ça, nos rôles respectifs. Puis, une des choses qu'on voit aussi dans l'attribution en psychologie, ils appellent ça l'attribution, « Si c'est l'enseignant qui gère mes apprentissages, si c'est l'enseignant qui gère mon cheminement, puis si j'ai des échecs, c'est la faute de l'enseignant, c'est lui qui gère. » Si c'est toi qui t'es fixé des objectifs, si c'est toi qui ne les atteint pas, c'est toi qui es responsable. Fait que fixer les rôles. Si tu es en retard, c'est pas pour moi, ça vient souvent plus de toi. Fait que fixer les rôles là-dedans, ça peut être intéressant. Puis, ils disent dans un mécanisme de préformation au début, « C'est quoi tes craintes? C'est quoi tes résistances? C'est quoi les places où tu hésites, les places où tu n'es pas à l'aise avec ce qu'on te propose? » Bien, de le nommer, puis d'être capable de voir avec si on peut trouver des solutions. Ça, c'est ce qui est donc suggéré dans la troisième étape. Les dispositifs d'apprentissage, Pierre me demande, c'est quoi? Bien, ça peut être... Le dispositif, c'est... Chez nous, c'est ce manuel-là. Tu fais de la page 1 à la page 200, puis c'est ça qui est le dispositif. Mais ça peut être, dans certains cas, on a ça, on a une feuille de parcours qui te dit « Voici les étapes à faire. » Ou ça peut être le dispositif, dans le cadre de ce sigle-là, tu prends le chapitre 1, le chapitre 2 de ce livre-là. Pour le chapitre 3, on a fait quelque chose maison parce qu'on trouvait que c'était plus facile. Dans le chapitre 4, c'est une capsule d'atelier qu'un prof va donner à un moment précis. Ça peut être ça, les dispositifs d'apprentissage. Mais c'est de... Avant de se lancer, de mettre ça au clair, c'est quoi qui est proposé à l'élève. On s'entend que dans la majorité de nos cas actuels, le dispositif d'apprentissage, c'est « Voici le livre ». Mais ça pourrait être plus que ça, selon Philippe Carré. On le disait, c'est important de commencer à y parler de l'évaluation, comment ça va se passer, à quel moment, qu'est-ce qui va être évalué. Oui, tout à fait. Quatrième point de l'auto-formation, ce qu'on suggère, c'est que l'enseignant joue un rôle de facilitateur. Donc, on passe à un enseignant qu'on a formé dans un beau bac, qui a tenu un brevet pour enseigner un contenu devant une classe. Puis on l'amène à enseigner, à apprendre, parce que maintenant, l'élève a contact direct avec le savoir. Donc, le rôle de l'enseignant est bien plus de l'aider à l'apprendre, ce contenu-là, que de lui enseigner de façon magistrale. Il y a quatre caractéristiques qui sont importantes. Il y a un promoteur facilitateur. Il doit être chaleureux. C'est important de développer une relation chaleureuse avec nos élèves. Ça veut dire, le matin, vous leur appréciez le café et vous allez les reconduire à la voiture. Non, ce n'est pas ça. Mais avoir une attitude chaleureuse quand même avec vos élèves, c'est super important. Très important. Avoir une autre estime de l'auto-planification. Alors, celle-là, je l'entends, elle est déjà plus difficile. Mais quand l'élève vous dit, « Moi, je pense que cette semaine, je peux finir ce livre-là mercredi, puis l'autre, je l'aurai fini vendredi, oui, j'ai une haute estime de ta planification. » Il faut être capable de ne pas lui dire, « Tu es dans le champ, tu ne comprends pas, tu vas te planter. » Il faut se dire, « Ah, je trouve que c'est ambitieux, ton projet. Je suis chaleureuse avec toi, j'ai beaucoup d'estime pour ta planification. » Est-ce réaliste? Peut-être, reviendrons-nous nous revoir cet après-midi pour voir si tu as changé ton plan. C'est d'essayer de croire à l'élève. La croyance en l'élève, ça a un impact majeur sur les apprentissages. Je vous donne un exemple, une autre étude que j'ai lue. Oui, j'en ai eu d'autres. Une étude parce qu'il se demandait, les garçons, les filles, les garçons sont meilleurs en maths, les filles sont meilleurs en français. Il y a eu une étude qui avait été faite en maths, puis ils ont fait une recherche, ça fait trois ans, en français. Puis j'ai essayé de contacter les gens à Paris parce que j'aimerais ça avoir leur questionnaire puis les réessayer dans des classes au Québec. Mais bref, je publierai quand ça sera fait. Ils se sont dit, on va présenter une activité où, dans une classe, on va leur demander d'identifier, je ne me trompe pas, c'était des adjectifs. Non, excusez, des déterminants. Quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelait des adjectifs avant que je sois plus vieux. On leur demande de faire ça, mais dans certaines classes, on va dire, voici une activité de diagnostic. Donc, on vous demande d'identifier les adjectifs, soulignez-le, on vous laisse un temps précis. Dans les autres classes, on leur dit, il y a une revue pour jeunes qui va sortir bientôt, ils veulent développer des activités intéressantes et des jeux, puis un jeu qu'ils veulent voir si vous aimez. Donc, on vous donne un texte, vous avez souligné les adjectifs, puis vous allez voir, dans le fond, si vous aimez ça ou pas, c'est ce qu'on veut voir, puis comment vous êtes performant, mais c'est juste pour le fun. C'est un jeu. Curieusement, les filles réussissent très bien dans la classe où ce qui est présenté, c'est un diagnostic. Dans l'autre classe, on s'attendait que les résultats soient à peu près équivalents. Surprise pour les chercheurs, les gars ont planté les filles quand c'était un jeu. Ils ont mieux réussi dans une activité de français où les gars sont moins bons parce que tout d'un coup, ce qu'on leur a dit, c'est que c'était un jeu, c'était pas grave. Fait que tantôt, on mentionnait le droit à l'erreur d'avoir une ambiance un peu festive, un peu ludique. Ça aide. La croyance que c'est quelque chose qui m'évalue, ça va me bloquer. La croyance que c'est quelque chose dans laquelle je vais m'amuser et que j'ai le droit de me tromper parce que c'est un jeu, ça fait que je performe mieux. Les croyances, c'est super important. Mais la croyance qu'on a envers l'élève qui est en avant de nous autres va avoir un impact majeur sur sa réussite. Ça, c'est drôle parce qu'ils disent d'essayer d'avoir un dialogue à égalité. On dirait qu'ils ne savaient pas qu'on parlera des milléniaux, nous autres, quand on lirait ça. Fait qu'ils le savent déjà, ils vous tutoient facilement, ils n'ont pas de problème avec ça. Mais c'est bien de ne pas avoir une position hiérarchique quand on accompagne quelqu'un, quand on veut être facilitateur. C'est d'avoir quelque chose qui est à un niveau égalité. Il faut être ouvert au changement, ouvert à « Hey, ce problème-là, ça ne me tente pas puis là, je suis un peu tanné, je pourrais-tu aller jouer dans l'autre chapitre puis revenir plus tard? » Avoir de l'ouverture à ça. Avoir de l'ouverture à « Hey, j'ai vu un site Internet où il y a des activités, je pourrais-tu faire le site Internet au lieu du cahier? » Essayer d'avoir de l'ouverture à des propositions de changement comme formateur facilitateur. Donc, laisser la place à l'initiative pour, évidemment, l'amener à s'autoréguler puis à devenir autonome. Ensuite, on suggère d'avoir un environnement ouvert. Qu'est-ce que c'est un environnement ouvert? En fait, ce que Philippe Carré dit, c'est que l'idéal, ce serait qu'on soit toujours en mode de formation continue, de dire « Notre centre, c'est un endroit où on vient pour apprendre. Mon centre, c'est une place où tu viens t'asseoir puis tu as le goût d'apprendre, on te laisse des places pour apprendre. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre autres aussi, d'avoir des ressources souvent disponibles. Par exemple, la bibliothèque est toujours ouverte le midi si tu veux venir. Si tu veux rester après l'école, les cours se terminent à 4 heures, mais on a quelqu'un à la bibliothèque jusqu'à 6 heures, ça te tente. Tu peux aller fouiller là. On a un centre où tu peux aller faire de la recherche sur Internet en dehors des heures de cours si tu veux. Donc, offrir des ressources, être un milieu présentement, ce que je vois beaucoup dans le matériel didactique, les gens font des capsules vidéo, des petites présentations PowerPoint qui s'animent, des choses du genre. C'est ce qui est suggéré par Philippe Carré comme environnement ouvert. Je vous disais que la proposition, c'est un modèle. Après ça, il y a les contraintes, les contextes, l'organisation chez vous. Mais effectivement, c'est une des choses qui était nommée là-dedans. On a souvent ça. Pendant les pauses, il n'y a pas de place de travailler. Pendant les dîners, il n'y a pas de place de travailler. Après les cours, avant les cours, il n'y a pas de place de travailler, un environnement ouvert, ce serait un endroit où j'ai du temps, j'ai le goût de m'investir, je suis bien parti, il est 4 heures. J'accepte qu'à 4 heures, il n'y a plus de prof pour me répondre, mais que j'ai encore de la place pour m'asseoir et travailler. C'est une piste à réfléchir. C'est une question de budget et d'organisation, c'est clair, mais l'idée, c'est de réfléchir et d'essayer de voir. Il y a peut-être des aménagements à faire. Je vais avec l'alternance individuelle et collective. on sait que le socio-constructivisme, c'est important, on sait que ça a eu beaucoup d'impact. L'échange avec les autres, ça nous aide à consolider nos savoirs. Une anecdote que j'aime raconter, c'est un Français qui venait au Québec et lui est arrivé et il a dit à l'université « Moi, je vais faire un doctorat. » Ils ont dit « T'as-tu une maîtrise? » Non, mais je suis éditeur, j'ai 40 ans, j'ai un bagage, je ne veux pas perdre de temps avec la maîtrise, je veux faire un doctorat. » Il a tellement insisté qu'ils ont fini par dire « Regarde le français, inscris-toi un certificat, tape les scores et on en reparlera. » On est en 93-94 et à cette époque-là, on payait les 4 premiers cours à l'université et les autres cours d'après. Il y avait un montant maximum qui faisait qu'à partir du 4e cours, ça ne coûtait rien de plus. Lui, il dit « C'est le même, ça marche? » Ok, je m'inscris à 8 cours. Dans cette session-là, il s'est inscrit à 8 cours. Il me voit dans le cours du lundi, il me voit dans le cours du mercredi, le jeudi, il me voit, il vient me voir et il me dit « J'ai vu qu'on a 3 cours ensemble et je t'ai payé une bière après, ça te tente-tu? » « On va prendre une bière après. Je n'ai rien à perdre et j'attends ma blonde de toute façon parce qu'elle a son cours fini plus tard. » Il me dit « Dans le cours du lundi, le prof a dit ça. Comment tu as compris ça? » « Bien, je n'ai compris ça de même. » Je ne sais pas trop où il s'en va mais il me fait jaser du cours du lundi, du cours du mercredi, du cours du jeudi et à toutes les semaines, on se rencontre fréquemment et on reparle de nos cours. Qu'est-ce que tu as compris dans le jeu? Moi aussi, je lui pose des questions et on avait Raphaël à nos amis qui s'est jointé à nous autres. Toutes les trois, on était dans des cours communs et on a jasé de ces cours-là. Alain a eu 8 cours à A+. Mes 3 cours à A+, de mon bac, ce sont les 3 cours que j'avais avec Alain parce qu'on en parlait après les cours et qu'on prenait le temps de se le réexpliquer. La socio-constructivisme, quand on m'a dit que ça existait, j'ai dit « Je le sais, je ne l'ai vu que l'université. » On consolide. En plus, on brise l'isolement, ce qui est problématique de l'individualiser. Je me sens tout seul dans mes affaires. Non, il y en a d'autres dans la classe qui vivent les mêmes choses que moi. Comment ça pourrait être vécu? Peut-être laisser des temps pour les élèves pour dire « Il y en a-tu qui ont eu des défis? Il y en a-tu qui ont déjà passé par là? Comment vous avez réussi à bien comprendre Pythagore? Est-ce qu'il y en a qui pourraient dire comment ils l'ont bien appris à Éric qui a de la misère avec Pythagore? » Essayez de trouver des moments pour faire une alternance entre l'individuel et du collectif en expliquant aux élèves que ce n'est pas du temps perdu parce que les études, parce que toutes les sciences démontrent qu'on consolide nos savoirs, que si je suis capable d'expliquer quelque chose, c'est que c'est devenu clair pour moi et que mon idée sur le sujet est vraiment claire. Je ne peux pas expliquer quelque chose qui n'est pas clair pour moi. Descartes disait que ce qui est clair est... Je me laisse dans quelque chose. Ce qui... Elle ne veut pas le dire, hein? Ce qui est clair, c'est que ça conçoit. Ok, je suis clair? Vous d'autres questions? Je n'aurais pas dû me lancer dans des cartes. Mais ça fait longtemps qu'on le sait que si je suis capable d'expliquer quelque chose, je le comprends bien. Briser l'isolement, créer des moments d'échange, créer des moments d'explication entre les élèves, leur expliquer, tu ne perds pas ton temps, tu consolides ton savoir et tu vas être encore meilleur à l'examen si tu fais ça. Puis, dernière chose, avant qu'il y ait une perte de connaissances parce qu'on est lousse, mais pas à ce point-là. Philippe Carré disait qu'on ne fait pas assez de suivis dans nos centres. Il y a trois places où on pourrait faire des suivis. C'est sûr, le suivi des élèves en tutorat, donc avoir des contrats d'objectifs, faire des rencontres de suivi. Plusieurs centres que je vois dans la province vont avoir instauré des choses en tutorat, c'est déjà une chose. La régulation, donc les évaluations dans l'apprentissage, on n'insistera jamais assez sur le fait que c'est important pour s'autorégler de savoir nos apprentissages, l'évaluation de sanctions, évident. Le dernier, c'est celui qui est le plus faible. On parle de pilotage, c'est-à-dire, quand on essaye quelque chose, par exemple, on décide qu'on ouvre la bibliothèque l'après-midi, de valider les élèves qui ont été à la bibliothèque, est-ce que ça les a aidés, est-ce qu'ils ont pris plus de temps, moins de temps, est-ce que ça a changé quelque chose? On n'évalue pas souvent nos choses. On se lance, on dit, ah, ça, ça va les aider, on va le faire, mais on ne prend pas la peine de valider, et de s'assurer que ça fonctionne. Quoi, les rencontres de suivi? Moi, dans mon centre, il y a peut-être qu'il y a d'autres personnes qui connaissent ça, mais dans mon centre, par exemple, l'enseignant va rencontrer l'élève sur une base régulière, genre deux, trois semaines, puis dire comment ça se passe dans le centre, comment ça se passe, les cours, en général. Ce n'est pas une matière en particulier, mais le tuteur dans mon centre, en tout cas, le tuteur rencontre des élèves qui ont été attribués, je vois des signes de tête, ça ressemble pas mal à ça. Oui. Ça ressemble à ça, à peu près, les rencontres de suivi qu'on peut voir. Ça fait partie des choses qu'on pourrait discuter comme des solutions à regarder si vous ne le faites pas déjà dans votre centre. Et je vais m'arrêter là parce que Karine a fait un beau sourire et j'aime mieux qu'elle a fait un beau sourire. En résumé, donc, ce qu'on a voulu vous montrer ce matin en trois sections, l'importance du rôle de l'enseignant dans les apprentissages, il faut que l'enseignant reprenne sa place, qu'il reprenne son rôle, les forces qui sortent de l'autorégulation, la force de l'autorégulation pour amener l'élève à l'autonomie. Puis on a terminé avec les principes selon les études de l'auto-formation. Les textes qu'on a utilisés autant Julie que moi pour la présentation, on a essayé de toutes les mettre en référence. Certaines sont des références que vous allez trouver sur Internet, d'autres ne sont pas disponibles sur Internet, mais pour des questions de droit d'auteur, je ne pourrais pas les mettre sur le site pour que vous puissiez les télécharger facilement. Par contre, je suis d'accord si vous nous écrivez de vous envoyer le document parce que j'imagine que vous n'allez pas le mettre sur un site que ce soit distribué. Juste pour respecter un peu le droit d'auteur, s'il y a des choses qui vous intéressent et que vous voulez voir, contactez-nous si ce n'est pas déjà disponible. Il y en a plusieurs qui ont des liens Internet. Voilà. Merci, Martin.